Mon nom est Yvon Ouimet, je suis chercheur indépendant. J'ai toujours travaillé, je fais de la recherche historique depuis une cinquantaine de nuits à temps perdu. Puis, à ma retraite en 2007, j'ai déménagé dans le village de Sainte-Rose et puis j'ai commencé à faire de la recherche dans le village de Sainte-Rose pour l'histoire, pour son histoire. Et puis, dès que j'arrive, je m'installe dans le village ici, puis ma méthode de recherche en histoire, c'est de remonter les chaînes de titres, des emplacements ou des lots pour reconfigurer l'histoire du patrimoine bâti ou l'histoire des familles qui ont habité. Puis, dans toute cette recherche-là, il y a à peu près trois ans, j'ai voulu remonter la chaîne de titres de l'auberge tassée. Puis, j'ai découvert quelque chose qui était tellement surprenant que je n'y ai pas cru. Ça fait que j'ai continué à chercher. Puis, à un moment donné, c'était très difficile de remonter la chaîne de titres, ce qui fait que je me suis persuadé moi-même qu'il y avait quelque chose de très surprenant dans cette chaîne de titres-là. Ça fait que j'ai été voir la Société d'histoire de l'île Jésus. J'ai dit ça à Madame Baudoven, qui est directrice. Et puis, elle-même a été surprise de la découverte. Ça fait qu'on a décidé, comme un accord, que je continue ma recherche jusqu'à ce que la chaîne de titres de l'auberge tassée soit complète. Et toutes mes appréhensions soient confirmées. Ça fait qu'après un an de recherche, on a fait le tour des chaînes de titres concernées. Puis, à l'automne passé, on a dit, bien là, on va faire une conférence pour essayer d'annoncer ça à nos gens de Sainte-Rose. Et puis, l'automne passé, l'horaire des conférences de la société était toute prise. Ça fait qu'on a décidé ce printemps de faire ça ce printemps. Ce printemps, on a eu la COVID. Puis, finalement, toutes ces conférences-là étaient planifiées pour les faire en personne. Puis, étant donné de la COVID, on a décidé de la faire en ligne aujourd'hui. Ça fait que je commence. Soyez prêts et soyez attentifs parce que c'est très intéressant. L'auberge tassée, rassurez-vous, je n'ai pas découvert qu'elle n'existe plus. Elle existe bien. Puis, toute l'histoire, son histoire avec les patriotes, etc., tout ça est dans les livres d'histoire de Sainte-Rose. Et ça correspond à la réalité. Mais la découverte surprenante que je vous parle, c'est que, j'espère que vous êtes tous assis, l'auberge tassée que nous connaissons n'est pas l'auberge tassée véritable. Ça fait que ça, c'est une surprise. Et puis, l'auberge tassée véritable en Pignon-sur-Rue, au nord du boulevard Sainte-Rose, du côté ouest de la rue des Patriots, où il y avait autrefois l'hôtel Laval, où nous trouvons aujourd'hui beaucoup de condos, je crois. Il y a des condos maintenant sur ce coin-là. Ici, vous voyez, ne soyez pas gênés parce que vous voyez l'avenue du parc, c'était l'ancien nom de la rue des Patriots. Et puis, Main Road, évidemment, c'est le boulevard Sainte-Rose. Mais vous voyez l'auberge tassée, située au 970 de la rue des Patriots, c'est le mythe. Et l'auberge tassée, en réalité, est sur le coin du boulevard Sainte-Rose et de la rue du parc ou de la rue des Patriots, où est-ce qu'on trouve autrefois l'hôtel Laval. Sur la carte actuelle, le rond au coin, vous pouvez lire « Hôtel Laval » sur l'habitation qu'on voit dedans. Ça fait que, étant donné que l'auberge tassée n'est pas l'auberge tassée et que l'auberge tassée véritable est à un autre titre, je vous rends compte ce soir de toute la chaîne de titre de ces deux entités, ce que j'appelle, ça sera deux sagas historiques inédites. D'abord, pour l'auberge tassée véritable au 147 boulevard Sainte-Rose, c'est le lot 20. Puis, l'auberge tassée actuelle, c'est-à-dire que nous connaissons tous et qui n'a jamais été là, je l'ai appelée, moi, la Maison Jolietti, au 970 rue des Patriots, sur le lot numéro 13. Ça fait que sur la carte, là, avec les numéros de lot, vous pouvez voir la Maison Jolietti, 970, le lot 13. Je vous montre le lot 13, qui est à l'est, sur la rue des Patriots, exactement où nous la connaissons. Puis, l'auberge tassée véritable va être au lot 20, comme j'ai dit tantôt, au 147 boulevard Sainte-Rose. Ça fait qu'on commence par la première saga, l'auberge tassée 147 boulevard Sainte-Rose, lot numéro 20. La chaîne de titres, pour faire la chaîne de titres, de 1800 à nos jours, il y a eu quatre époques sur ce site-là. Au début, la famille Thomas Porteo s'est associée, de 1800 à 1826. Ensuite, Augustin Tassé, lui-même en personne, aubergiste, de 1827 à 1849. Puis ensuite, la famille Paul Cadieux, hôtelier, de 1861 à 1926. Puis l'époque, pour la quatrième époque, c'est l'époque contemporaine. Que moi, j'ai, je lis 1926, là c'est sûr que je ne l'ai pas connu au début, mais je l'ai connu un peu plus tard. Ça fait qu'on commence avec la première étape, la famille Thomas Porteo s'est associée. Thomas Porteo s'établit une potasserie, ce que vous savez, je suppose que la plupart d'entre vous ne savent pas ça, mais c'est toujours possible que vous le sachiez. Thomas Porteo s'établit une potasserie et un magasin vers 1790-1800. Vous voyez la potasserie qui, je vous indique, la potasserie était à peu près au bout de la rue Blondin aujourd'hui. La rue s'appelait Marianne autrefois. Vu que c'est une carte de 1951, c'est pour ça que c'est marqué Marianne. Puis le magasin de la potasserie était au coin du boulevard Saint-Rosé et de la rue des Patriotes. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Pour vous dire, les Porteos, avec leur potasserie, ont emmené à Saint-Rosé, la première industrie de Saint-Rosé. La potasserie, c'est de la cendre qu'on transforme en potasse et qui est inclue dans plusieurs produits, dont celui qui me revient le plus en tête maintenant, c'est le savon. Et puis, cette potasserie-là, les Porteos voulaient faire de la potasserie et envoyer ça à Montréal pour le marché d'Angleterre. Et le magasin de potasse servait aux trottes des marchandises, c'est-à-dire que les habitants, les cultivateurs, si vous voulez, coupaient des arbres. Dans ce temps-là, on faisait beaucoup de colonisation. Ils brûlaient leurs arbres et emmenaient ça à la potasserie. À la potasserie, on faisait tout le mélange chimique et on chauffait ça et on arrivait à faire de la potasse. Et puis, le magasin de la potasserie, lui, il y avait toutes sortes d'articles là-dedans. C'était des articles tout usages. Ça fait que le troc se faisait. L'habitant brûlait ses arbres, emmenait les cendres et il ne se faisait pas payer. Parce que dans l'hiver précédent, il pouvait aller au magasin des Portéos, il pouvait acheter ce qu'il voulait. On mettait ça sur un compte et lorsqu'il livrait sa cendre, on déduisait l'argent de ce qu'il y avait. C'est-à-dire, l'argent de la potasse éliminait le compte qu'il avait accumulé au magasin. Ça fait que c'était une bonne affaire pour les deux parties. J'oubliais. Le magasin, les Portéos, Thomas Portéos a bâti une belle maison de pierre au coin du boulevard Saint-Rose. Et de la rue des Patriotes. Ça fait que c'est cette maison de pierre qu'on va voir l'histoire. Parce qu'elle sert de magasin maintenant. Mais elle aura, comme vous pouvez prévoir, elle va avoir d'autres utilités. Ça fait que les commis, Thomas Portéos, c'est un bourgeois écossais qui a beaucoup d'argent, il fait des affaires. Lui, il n'a pas le temps d'être dans une potasserie à Saint-Rose ou au magasin pour faire des affaires. Ça fait qu'il utilise des commis qui travaillent pour lui. Puis tranquillement, dans les années, son commerce a passé de ses mains à ses commis. Ça fait qu'Hugue Monroe, un de ses commis, a tenu le commerce de 1890 à 1810. Puis James Whiteford tiendra le commerce de 1810 à 1826. Puis en 1826, il décède, M. Whiteford. Sa femme, sa femme n'a pas accepté sa succession. Et puis, ça a comme tombé en faillite. Et un shérif vendra leur commerce et leur propriété l'année suivante, en 1827. L'héritage de la famille Portéos, c'est qu'ils avaient, comme on vient d'expliquer, une potasserie à Saint-Rose et un magasin. Mais ils avaient également un magasin et une potasserie à Saint-Thérèse et une à Terrebole. Ça fait qu'eux, il fallait absolument qu'ils transportent leur potasse du nord de l'île Jésus aller à Montréal. Ça fait que pour se faire, la famille Filiatro, qui avait la terre, où est-ce qu'il y a leur potasse et leur magasin, ont fait un chemin qui est exactement la rue des Patriotes aujourd'hui, qui part du boulevard Saint-Rose et qui va à la rivière. Ça fait qu'eux, vu qu'il fallait qu'ils transportent des choses à partir du nord de la rivière, les Filiatro ont fait un traversier qui traversait la rivière en 1805 à peu près et puis le fils de Thomas Portéos en 1831, pour le même besoin, construira un pont au même endroit. Ce qui fait que les Portéos sont laissant en héritage la Maison-Pierre que je vous parlais et puis le premier axe nord-sud du nord de la rivière de Mélisle, en passant par Saint-Rose pour aller à Montréal. Ça fait que cet axe, ce chemin, tous les gens, ça sera un chemin très occupé et à mon avis, ça emmène le besoin d'avoir des auberges à côté de ce chemin-là parce qu'évidemment, c'est pas comme aujourd'hui. on prend pas l'auto, puis ça nous prend une heure pour aller à Montréal puis revenir s'il n'y a pas de circulation, évidemment. Dans ce temps-là, c'était aux chevaux. Il fallait reposer les chevaux, faire manger les chevaux, évidemment faire manger les gens. Puis, c'est pour ça qu'on verra une auberge apparaître bientôt au coin de l'intersection rue des Patriotes et boulevard Saint-Rose. Ça fait qu'on arrive au deuxième propriétaire de la Maison-Pierre. Évidemment, c'est notre Augustin Tassé, aubergiste, qui occupera les lieux de 1827 à 1849, justement dans les années des Patriotes. Ça fait qu'Augustin a été propriétaire de la Maison-Pierre qu'on se parlait au coin de 1827 à 1841. En 1841, il vend la propriété, mais il demeure locataire de 1841 à 1846, continuant à faire son travail d'aubergiste. Puis, probablement jusqu'en 1849, parce qu'en 1849, il décède. Ça fait que le locataire, c'était des bails de cinq ans, puis c'était renouvelable. Ça fait que ça ne me surprendrait pas qu'il restait là jusqu'en 1849. Étant donné qu'il avait vendu la Maison-Pierre, qui était l'auberge-pensée, en 1849, il achète la maison en face au 152-154 boulevard Saint-Rose. Ici, sur l'image, c'est la maison à gauche, une maison sur laquelle on a mis une plaque historique. C'est la maison Paquet-Bélanger-Vaillancourt. Ça fait qu'Augustin Tassé a acheté cette maison-là, et puis il a engagé un menuisier. En 1848, il a fait un marché de construction avec Jean-Baptiste Jolie sur l'Omégason menuisier pour bâtir la maison juste à côté de Jésus. Ici, on parle de la maison à droite. Évidemment, cette maison-là a eu beaucoup de rallonges, de fioritures. Elle est très jolie quand on la voit. Mais évidemment, la maison bâtie par garçons, jolie. Pour Augustin Tassé, c'était la maison de base, le style canadien à Pinot. Ensuite, on a déjà vu le magasin des Portéos et l'auberge de M. Tassé. Maintenant, la propriété passera à la famille Cadieux de 1861 à 1926. Là, je m'explique. De 1841 à 1881, les propriétaires n'exploitent pas le commerce. L'auberge, s'il vous plaît. Ça fait que les propriétaires ont été Pierre Labelle, un cultivateur d'auteuil. Ensuite, ça a été ses enfants. Ça a été son genre qui était fabriquant de chaises, je pense. Ensuite, ça a été un de ses fils honorés, qui était cultivateur à auteuil. Ensuite, ça a été son fils Joseph, qui était nataire et instituteur. Puis tout ça, ils ont été propriétaires de 1841 à 1872. Ensuite, ça a été M. Léonard Marchand. Ensuite, Louis Jeté, un hôtelier de Montréal, de 1874 à 1881. Paul Cadieux, lui, l'aubergiste, a acheté la propriété en 1881 et c'est lui qui était responsable jusqu'en 1898. Je pense qu'il décède à ce moment-là. Ensuite, il y a eu l'exploitation depuis 1861. Ça, ça veut dire que Paul Cadieux n'était pas le propriétaire, mais c'est lui qui exploitait le commerce depuis 1861. Ensuite, ça a été son fils Napoléon. Ensuite, ça a été sa fille, qui était mariée avec un dénommé Joseph Lugier à Chambault, qui l'a exploité, je pense, dès 1908, mais ils ont été propriétaires de 1912 à 1926. Au fil de mes recherches, Paul Cadieux avait une terre à hôtel, une terre qu'il a gardée de 1856 à 1882. Il y avait une maison pierre au bord de l'eau. Par un concours de circonstances incroyables, je suis venu au monde dans cette maison-là. Ça fait que je la connais bien. Puis ça m'a emmené une idée en tête. À l'époque, quand on avait un auberge, quand on voulait, puis on donnait à manger, etc., Quand on voulait avoir du manger pour nourrir nos invités, il ne suffisait pas d'appeler un grossiste, puis dire « emmène-moi donc », etc., etc. Ça fait que les aubergistes avaient une terre, puis ils cultivaient les ingrédients pour faire à manger à leurs invités. Ça fait que ça m'a mis ça en tête. Qu'est-ce qu'il y avait pour ça? J'aime à penser que M. Cadieux, quand il nourrissait ses clients, il cultivait la terre, ou moi, C'est vrai que je n'aimais pas trop, trop travailler. Mon père était obligé de me pousser un peu. Sur la même terre que moi, je travaillais pour cultiver les légumes. C'est juste une petite anecdote en passant. Évidemment, Paul Cadieux va habiter la maison en pierre, qu'on parle, là, au coin, jusqu'en 1882. Puis même, peut-être, jusqu'en 1892. Puis ensuite, il habitera au 225-227 boulevard Saint-Rose de 1892 à 1899 jusqu'à son décès. Sa fille, Darcina, garde la propriété jusqu'en 1924. Ça fait que la maison du 125-127, la maison sur laquelle on a mis une plaque, la maison Cadieux, justement, j'étais grou, trône encore dans le village, comme d'habitude, depuis longtemps. Ensuite, là, vous allez voir quelque chose de vraiment inédit. Les photos ancestrales pour les époques, Parthéos, Tassé et Cadieux. Les photos viennent de la collection de Francine Rousseau qui nous a donné la permission de les utiliser. Ça fait que voici la maison, excusez-moi, voici la maison en pierre qui a été le magasin Parthéos, l'auberge Tassé et l'hôtel Cadieux. Je suppose qu'au moment du magasin, la maison en pierre était là, mais je suppose qu'il n'y avait pas de châssis en haut, de lucarne. Et puis que le galbe de la couverture pour faire une galerie, je suppose que ce n'était pas là en 18 ans. Alors, je ne sais pas, probablement M. Tassé, étant donné qu'il y avait un auberge, voulait coucher du monde en haut ou lui-même coucher dans la maison. Ça fait qu'il a fait un galbe et fait une galerie pour ses clients. Puis, il a fait les licarnes, etc. Puis, je suppose que dans le temps des Parthéos, le garage à droite ou la rallonge à droite pour les chevaux et les calèches, etc., c'était pas là dans le temps du magasin. Et je pense également que vous entrez dans la rallonge et puis vous dételez votre cheval et puis au lieu de sortir puis aller à la grange, on allait directement à la grange en arrière pour le nourrir, etc. Le temps que ses maîtres prenaient un bon repas à l'intérieur de l'auberge. Et puis, dans le temps de M. Cadieux, ça a continué jusqu'à vers 1882 et 92. Et maintenant, on va passer à la prochaine photo qui est d'autant plus fantastique. Là, ici, vous voyez l'hôtel Cadieux qui, en 1882, vous vous rappelez, M. Paul Cadieux a vendu sa terre, celle où est-ce que je suis né. Puis, étant donné que le train, la gare était à Saint-Laure et il venait beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de demandes de clients pour aller chez lui. Ça fait que lui, il a vendu sa terre pour se faire un peu d'argent. Puis, il a décidé d'agrandir l'hôtel. Ça fait que, voyez-vous un hôtel de trois étages et puis, je recule à l'autre chose. Voyez en avant de la maison, si je vais ici à gauche, il y a une fenêtre, un autre fenêtre, deux portes et une fenêtre. Si je pense à l'autre, il y a également deux fenêtres, deux portes et une autre fenêtre ici. Ça fait que la maison de pierre, du premier étage, est encore là. Puis, on a certainement, peut-être, ôté les pignons à chaque bord. Puis, on a bâti deux étages à grandeur, même sur le garage, à côté, sur l'enclos pour les calèches. Ça fait que ces deux photos-là, mises ensemble, c'est incroyable qu'on puisse regarder des photos de la sorte aujourd'hui. On doit un grand merci à Mme Rousseau d'avoir regardé toutes ces choses-là. Ici, c'est l'intérieur de l'hôtel Cadieux. C'est probablement la salle à manger. C'est marqué en dessous, si vous ne le voyez pas, chambre spacieuse, cuisine canadienne, bière et vin, photo de 1913. Je vous présente à droite, Mme Cadieux, Dorsina Cadieux, son mari, Joseph Ludier Archambault. Puis, à gauche, je ne sais malheureusement pas son nom, mais c'est la serveuse. Vous voyez le bel habillement, tout sexé, mais blanc, très bien, beau, avec des tables. Puis, ce qu'on ne voit pas en avant de la table où M. Archambault est assis, il y a même le chien. Une autre photo incroyable. Ensuite, ça termine l'épisode des Cadieux, l'époque contemporaine. Alors, il y a Florida, l'épouse de Raoul Gosselin, qui achète l'hôtel et la revend en sitôt. Et c'est Casimir Clermont, taverniste, qui l'achètera et la revendra en 1926 et la revendra en 1934. Entre ces deux dates, la propriété est partiellement incendiée. Je pense que j'ai peut-être mal fait de mettre le mot « partiellement ». Elle est probablement très amochée. On le verra plus tard. Alors, à partir de 1826 et 1934, c'est Émile Labelle, époux de Marianne Clermont, je suppose qu'il y a peut-être une relation entre Casimir et cette dame. C'était le type que j'entendais quand j'étais jeune, quand j'allais à Sainte-Rose, puis les vieux, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, disaient « on va aller chez Titi Labelle ». C'est pour ça que je l'ai marqué, lui, il reconstruira l'hôtel, puis il l'appellera « l'hôtel Laval ». C'est probablement vers 1934-1935 que cet hôtel-là s'appelle Laval. Depuis ce temps-là, elle s'appellera comme ça jusqu'à sa destruction presque. Puis ensuite, il y a eu Joseph-Irénée Bastien, fils, qui l'aura, qui sera propriétaire. C'est des gens connus par certainement des personnes d'un certain âge de Sainte-Rose. Puis en 1967, c'est François Benoît, hôtelier de Bois-Arnois à ce moment-là, qui fait l'acquisition. Et c'est en 1967, les gens de mon âge doivent s'en rappeler. On avait 20 ans, puis M. Benoît avait fait un petit club en arrière, parce qu'en avant, c'était des chambres et une taverne. Et en arrière, il y avait un petit club qui s'appelait La Clé-Arières, que j'en garde de très beaux souvenirs, et je suis certain qu'il y en a beaucoup à Sainte-Rose, qui doivent s'en rappeler. Ça fait qu'évidemment, on change de style, parce qu'à l'époque de Titi Labelle, comme on dit, il fallait... c'est ça, c'est le genre d'édifice qui a émergé, la destruction de l'Hôtel des Cadieux. Ça fait que ça, c'est la même place en 1940. Et la petite rallonge ici à droite, c'était l'endroit de La Clé-Arières en 1967. Ici, c'est encore un peu plus récent. Puis ici, c'est en 2002. L'Hôtel Laval en 2002 avait l'air de... Même moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu restaurant, ou... Ça doit ressembler à restaurant, ça, si on met les voyelles et les consommes qui manquent. Et puis, c'était un peu comme ça. Ça garde certains aspects de l'Hôtel de deux étages de notre ami M. Casu. Mais très peu. Ce qui fait qu'on arrive en 2009, et c'est la démolition. Parce que l'Hôtel périclitait un peu. Ça fait que si... J'espère que vous voyez la flèche ici. Du côté S, le long du boulevard Saint-Traud, du côté S, vous voyez ce trou-là dans le mur. Puis vous voyez à travers... À travers la fenêtre, une autre fenêtre en arrière. Comme ici, d'ailleurs. Ça fait que ça, si je reviens ici, c'est évidemment celle-ci. Et peut-être celle-ci qui était encore là. Parce que cette dimension-là, ici, c'est probablement la dimension de l'Hôtel de la Maison-Pierre, là. Du début, de 18e. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici, vous voyez des murs prenez le temps de regarder ça, là. Vous voyez des murs en pierre. Ici, vous voyez, là, tout le mur ouest, avec un petit bout en avant, tout le mur ouest. Ici, prenez le temps de regarder ça comme il faut. mais tous ces murs, mais tous ces murs-là, c'est des murs de la première maison qui était magasin pour les portébousses. Augustin Tassé était dans ces murs-là. C'était... Et, évidemment, M. Paul Cadieux et toute sa famille. Ça fait qu'en résumé, vu que, étant donné que je suis très nerveux, je saute peut-être du coquelande, la Maison-Pierre, construite par Thomas Portéos en 1800, magasin de la potasserie de 1800 à 1826. Ça, c'est la saga qui a rapport avec l'Auberge Tassé. Ensuite, ça a été l'Auberge Tassé de Augustin Tassé. Il a été propriétaire de 1827 à 1841 puis il l'a probablement exploité jusqu'à sa mort en 1849. Ensuite, ça a été la famille Cadieux. De 1861 à 1926, la Maison-Pierre originale, à l'époque des Cadieux, a duré, évidemment, de 1861. Je m'excuse pour avoir dit 1800. De 1861 à 1882-92. Puis ensuite, la Maison-Pierre originale que vous avez vue dans un e-bub de trois étages, et bien la famille Cadieux a été, a contrôlé cet hôtel de 1882-92 à 1926. Mais la Maison-Pierre originale, l'immeuble à trois étages a peut-être duré jusqu'à 1926 et 1934. Pour ça, vous voyez deux hôtes. Ensuite, ça a été l'hôtel Laval qui a 1926-1934 à 2009 à la démolition. J'ai donné les transports titres. Émile Labelle alias Titi Labelle, Joseph-Irénée Bastien qui a été très connu à Sainte-Rose pour avoir être propriétaire du château Sainte-Rose au coin Labelle et boulevard Sainte-Rose. Il y avait le commerce de la glace, il y avait le commerce du lait. Selon mon bon-père qui l'a bien connu, il y avait un sens des affaires extraordinaires. Quand, par exemple, le commerce du lait a commencé à baisser à Sainte-Rose, lui, il savait qu'en quitter la compagnie pour aller faire fructifier son argent dans une autre compagnie plus prospère. Et voilà, on a fini pour l'auberge tassée. Comme vous pouvez voir, la chaîne démontre hors de tout doute que l'auberge tassée était bien au coin du boulevard Sainte-Rose et de la rivée Patriote. J'ai beau essayer de penser si j'ai un doute, mais j'en ai pas. Ce qui fait que voilà pour cette histoire-là. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, étant donné que l'auberge tassée que nous connaissions, vu que maintenant on sait qu'elle n'était pas là, étant donné qu'elle n'était pas au 970 boulevard rue des Patriotes, j'aimerais aller un peu rapidement pour vous dire quelle a été la chaîne de titres, sa chaîne de titres sur la rue des Patriotes, ce qui fait que moi, par la chaîne de titres, je l'ai appelée Maison Jolietti, parce que ce sont les deux familles qui ont habité la maison le plus longtemps et qui représentent plus l'histoire de cette magnifique maison de pierre. Alors, la chaîne de titres est toujours en quatre époques, famille de Jean-Baptiste Joli, fils de François, pour 45 ans, ensuite, famille de Jean-Baptiste Joli, époux d'Angélique Filiotreau, ce qui, vous comprenez bien, n'est pas le même, Jean-Baptiste Joli, de 1872 à 1906, puis troisièmement, Joseph-Étiny, Masson et Cordélia à la fond de 1906 à 1946 et ensuite, comme tantôt pour la maison tassée, pour l'auberge tassée, l'époque contemporaine de 1946 à aujourd'hui. Alors, premièrement, la famille de Jean-Baptiste Joli, fils de François. François Joli épouse François Joli en 1792. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la famille Joli était tellement, et la famille Desjardins était tellement présente que c'était bien difficile de ne pas en marier deux, puis il y en a eu beaucoup de Desjardins mariés déjà. ça fait que lui, François Joli, a fait construire sa maison en pierre en 1808 aux 60 rues des terrasses. Voici le soir, c'est parce que nous connaissons bien cette maison, ça reliait un type de Sainte-Rose que j'espère écouter la conférence pour lui faire un clin d'œil pour dire que son ex-maison, aujourd'hui, c'est ça, son ex-maison habitait le François Joli en question. Puis en plus, c'est la maison Joli-Major qu'on a, qu'on la nomme dans notre plaque, c'est parce que la famille Major est là. La famille Major était en relation, en tout cas, c'était dans ma famille. OK, dans les années 1790, François et Françoise ont eu deux filles qui se marieront en 18, rapidement, probablement, dans les années 1790, puis ils se marieront en 1815-18 respectifs. Je vous dis ça parce que, imaginez donc, François avait probablement, François Joli-Père, avait toujours probablement rêvé d'un fils, bien, imaginez-vous là, que le 25 décembre 1812, 20 ans après leur mariage, après son mariage, un miracle. Ils ont finalement un fils, Jean-Baptiste Joli, surnommé Garçon. Le garçon, on le comprend parce qu'il avait tellement de Joli, comme je vous le disais, puis beaucoup de Jean-Baptiste Joli, ça fait que pour différencier l'un de l'autre, celui-là, ils l'ont surnommé Garçon. Puis Garçon, vous allez le voir par la suite, c'était pas n'importe qui. Alors, voici la généalogie, rapidement, de ce François Joli que je vous parle. Ça fait que, remarquez que il y a Jean-Baptiste Joli en haut, son fils s'appelait Jean-Baptiste et finalement, le fils de ce dernier s'appelait François, marié à François Joli. Ils ont eu les deux filles. Les deux filles se marraient en 1815 et en 1818, comme je vous avais dit. Garçon, lui, il s'est marié deux fois. Évidemment, il était venu au monde en 1812. Il s'est marié la première fois en 1831 avec une ouïe mère. je pense qu'il y avait 19 ans probablement, 1931. Et puis, c'est marié une deuxième fois avec Hortense de François. Mais là, je vous le présente. Garçon, c'est un manuisier et entrepreneur. Un des meilleurs de Sainte-Rose, c'est même celui qui a construit la... Excusez-moi, c'est le manuisier qui a construit la charpente de la belle église qu'on a à Sainte-Rose actuellement. C'est le construiteur. Il a eu deux enfants dont un fils qui sera menuisier et constructeur d'église comme son père. Alors, on continue. François Jolie, père, a acquis l'emplacement de l'auberge tassé que nous pensions qui était l'auberge tassé. sur la rue des Patriotes. Il a acheté ça entre 1820 et 1824. Il a fait construire une maison de pierre à Pignon sur cet emplacement entre 1824 et 1829-31. Ça fait que ça, c'est la date de construction du 970 rue des Patriotes. je ne sais pas je ne sais pas comment le dire l'auberge tassé qui n'était pas l'auberge tassé. Mais à partir de maintenant, l'auberge tassé qui n'était pas l'auberge tassé, je vais l'appeler Maison Jolietti. On continue. En 1825, Jean-Baptiste Jolie, père, passe un contrat d'apprentissage pour son fils Jean-Baptiste Jolie, surnommé garçon, chez Pierre Leclerc, maître Ménizier. Lui, Pierre Leclerc, avait une fabrique de voitures juste au nord de la Maison Jolietti. En fait, c'était à l'endroit où on trouve aujourd'hui restaurant maire ou quelque chose comme ça. Ensuite, le père donne la propriété, c'est-à-dire la Maison Jolietti et tout l'emplacement à son fils garçon. Là, j'ai marqué 1828, 1831, 1833. Vu qu'il n'était pas majeur, il lui donne en disant « Je te la donnerai pour vrai quand il sera majeur. » Puis, la fois d'après, lors d'un contrat, « Je te la donne encore, mais je te la donnerai pour vrai la prochaine fois. » Ça fait ça, il y a pris trois fois pour lui. Par testament, c'est sûr, par testament 1828 et lors de ses deux mariages 1831 1834. C'est à ce moment-là qu'il lui donnait. Ça fait que garçon a toujours sa belle maison en pierre à Pigneau. En 1852 et 1855, il obtiendra le contrat de menuiserie de l'église de Saint-Rose. Ça fait que c'était tout un contrat pour lui pour l'époque. À l'époque, il prête son emplacement et sa maison, la maison, je l'ai dit, il ira habiter au 152-154 boulevard Saint-Rose où il aura une boutique à proximité. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand il a bâti l'église, admettons qu'il avait besoin des planches, des colombages, des deux par six, tout ce qu'on peut avoir besoin pour bâtir une église. À l'époque, tu ne pouvais pas commander chez Marcille ou je ne sais pas, n'importe où. Il fallait les faire, les planches. Il fallait tout faire ça, avoir des hommes, des équipes qui faisaient les planches, les châssis, les matériaux qui faisaient le châssis, les portes, tout. Ça fait qu'à l'époque, ça prenait une équipe de menuisiers sous la férille du maître menuisier qui était garçon pour tout fabriquer ces affaires-là. Ça fait que je ramène encore cette photo, la photo de golf, la maison de golf. Il habitera cette maison-là pendant ces années-là. puis en arrière de la maison, il y avait une grande boutique où est-ce qu'il pouvait tout faire ses affaires pour bâtir l'église. Ça fait qu'en 1875, pour une raison que je ne connais pas, Garçon-Frof, par exemple, je ne sais pas s'il y a eu des mauvaises aventures, des plaintes contre ces... je ne pourrais pas vous dire. Ça fait que sa propriété a été vendue par le shérif à François Labelle, bourgeois, qui la gardera de 1865 à 1872. Je suspecte fortement François Labelle d'être celui qui a construit l'église avec lui parce que François Labelle était maçon et c'est lui qui était en charge de la pierre. Toujours est-il qu'au moment en 1865, dans l'acte de notaire, là, on dit maison en pierre à deux étages. On venait de changer le vocabulaire. Avant, dans les contrats, on disait toujours maison en pierre à Pignot. Même jusqu'en 1849, c'était une maison en pierre à Pignot. En 1852 et 1855, quand il y a parti l'église, le garçon était obligé d'aller ailleurs. Ça fait que je suppose qu'il y avait encore sa maison en pierre à Pignot. Mais en 1865, à sa faillite, la maison en pierre à deux étages. Ce qui m'emmène à penser que en 1865, c'était la maison qu'il y avait. Le garçon l'avait transformée, à mon avis, pour incorporer sa boutique dans sa maison. dans sa maison. Est-ce qu'il avait fait une rallonge? Est-ce qu'il a fait un deuxième étage? Ou est-ce qu'il a transformé seulement la maison originale à Pignot pour ouvrir des portes et des châssis au deuxième étage et avoir des lucarnes au troisième pour avoir du plancher puis les portes, la porte en avant. Je pense que quand il avait fini un châssis, il devait le sortir par là. Ça fait que la deuxième famille Jolie qui a eu la propriété, on sait qu'ils l'ont eu de 1872 à 1906. Ça fait que ça a passé de main en main dans la même famille de 1872 à 1906. Ici, je vous ramène une petite généalogie. Celle de gauche est celle que je vous ai présentée tantôt. Celle de droite, c'est celle de la deuxième famille. Regardez bien ça. Si on part d'en haut, on a encore nos deux Jean-Baptiste, père et fils. Ensuite, on s'en va à Jean-Baptiste, fils du dernier qui a eu un Jean-Baptiste et qui a eu un Jean-Baptiste comme fils. Pour revenir à notre chaîne de titres, Calyx Bélanger a eu la maison. Il l'a vendue à son copain qui lui l'a laissé par testament à ses enfants. Ses enfants l'ont laissé à sa fille célibataire angélique. Ça fait que vous faites le tour de la généalogie. Mais laissez-moi vous dire qu'avec les Jean-Baptistes qu'il y a là, il n'y a rien de surprenant que le Jean-Baptiste, le grand maître manusiaire de l'église de Sainte-Rose, était surnommé garçon. Ensuite, évidemment, après les jolis, on arrive à Joseph Cafetier, Masson et Cardélia Lafon. Ensuite, on a toute l'époque contemporaine à venir jusqu'à 1946. Bernard Pauzet, Armand Dutantier, Paul Boreille, Guy Deneau, c'est le dernier dans la chaîne de titres, à qui la maison Jolie Étier appartenait. Aujourd'hui, elle appartient à... C'est Danny Rioux qui la possède. ça fait que la maison, c'est celle qu'on connaît. C'est une photo que j'aimais parce qu'on peut l'avoir... On peut bien l'avoir à une époque un peu éloignée. Et puis, également, elle est plus courte que celle que vous avez vue ici, mais je n'ai pas trop recherché là-dessus. La seule affaire que je peux avoir, même M. Rieu, là, c'est peut-être plus que moi. Il semblerait qu'il y a eu un incendie dans les années 40 ou quelque chose comme ça. M. Rieu, vous pouvez m'aider? Oui, c'est... Ce que j'ai checké aussi, c'est un incendie qu'il y a eu et elle n'a pas passé au feu parce qu'à la moitié de la maison, après deux fenêtres, il y a un gros mur coupe-feu en pierre. Je suis pompier, je ne sais à quoi ça sert. C'est pour ça qu'elle n'a pas brûlé au complet. Merci beaucoup. Ça fait qu'en résumé, François Jolipère a acquis, je vous rappelle, qu'il était tellement content d'avoir un fils qu'il a acquis l'emplacement en 1820. Il a construit la maison en pierre à Pignon et il l'a donné à son fils, garçon. Garçon, lui, la maison à Pignon existe encore en 1849. Il a fait le contrat de construction de l'église actuelle de Saint-Rose. Puis, d'après moi, il transforme, suite à la construction de l'église, il revient dans sa maison et il doit s'être dit au lieu de louer une maison et travailler ailleurs, pourquoi pas arranger ma maison pour que la boutique soit... Ça fait que je présume que la maison a été transformée telle que sur la photo en 1855 et 1865. Puis, il fait faillite en 1865. J'ai arrêté le résumé des titres. Je pense que cette maison-là, c'est une vieille maison de Saint-Rose. C'est une très belle maison pierre. Puis, elle a une histoire qui est très intéressante. C'est la maison du constructeur entre autres de notre église de Saint-Rose. Elle a une belle histoire qui mérite d'être conservée. ce n'est peut-être pas l'auberge tassique comme on pensait. Tant que moi, elle a au moins autant de... Ce qui fait que madames et messieurs, je ne vous présume pas même avec ma nervosité et tout ça, elle est terminée. Je remercie tout le monde qui a assisté. J'espère que ça a été intéressant pour nous. Je ne sais pas s'il y a des questions ou autre chose. Je passe à Florence. Oui, mais premièrement, je veux juste dire que la Société d'Histoire et de l'Église de Jésus vous remercie énormément pour une conférence très intéressante et très pertinente. Et merci aussi pour votre capacité d'adaptation avec la situation. Merci.